bonjour on est dans l'auto pour notre deuxième vidéo ici on parle de photographie et d'idéographie aujourd'hui plus particulièrement on va parler de vidéo puis je sais pas si vous avez remarqué je suis rendu avec un nouveau micro pour avoir meilleur audio disons que enzo n'est pas allé main morte l'audio de ta vidéo c'est de la merde bro et est allé d'une remarque constructive j'imagine je suis tombé sur amazon puis j'étais allé acheter un micro fait que j'espère que l'audio va être de meilleure qualité donc aujourd'hui on a fait un vlog comme je vous l'ai dit puis on a décidé de parler de comment stabiliser une image avec seulement des rollerblades donc vous allez voir un peu de behind the scene mais je trouvais ça intéressant il y a plusieurs personnes qui ont des rollerblades chez eux puis mettre l'argent dans un stabilisateur à 500 $ c'est quand même cher au début tu peux même faire avec ton cellulaire si tu veux tu peux prendre tes rollerblades aller avec ton cellulaire c'est mieux par exemple poigné une piste cyclable c'est l'asphalte c'est l'asphalte du québec c'est dur c'est dur à voir une image stable mais quand tu pognes une bonne piste cyclable piste cyclable piste cyclable c'est correct fait que j'espère que la vidéo va vous plaire puis vous allez voir à la fin j'ai le résultat final puis c'est quand même assez bon puis j'espère que ça va faire votre affaire donc allez voir ça la première étape c'est enlever les rollers je suis pas assez riche pour m'acheter des rollers j'vais passer mes chips pour la vidéo tu laisseras les les souliers détachés puis ils t'attachera je vais passer en avant c'est ce que je parlais ça ça va être nos stabilisateurs aujourd'hui on va essayer de filmer en 120 secondes puis on va voir le résultat final on va essayer de faire un petit clip juste pour mettre en contexte là un gars qui s'en va jugger mettons mais tony disons qu'il jugger pas ben ben un gars en forme premièrement comme vous allez le voir qu'est ce qui est important c'est de garder une position de base le fait de garder une position de base va permettre à l'image de rester le plus stable possible puis va permettre aux vidéos d'être de meilleure qualité la deuxième étape ça reste selon moi une des étapes les plus importantes c'est le fait de se laisser glisser faut pas amener un mouvement brusque en plein milieu de la vidéo parce que c'est à ce moment là qu'on va perdre la stabilité qu'on recherche avec les rollerblades maintenant l'étape bonus vous trouvez que c'est une étape importante puis en fait c'est préparer la transition vous allez voir je fais un mouvement brusque vers la gauche puis ça ça va permettre au montage de coller les deux vidéos pour en faire juste une donc vous voyez l'attention est très fluide puis ça amène une bonne cadence dans la vidéo et un petit peu plus de professionnalisme c'est parti pour en faire c'est parti pour en faire Sous-titres par Jérémy Diaz